Et ça m'intéressait beaucoup plus en fait de parler de cette personne dans l'ombre qui est toujours là quand il faut, qui a les bonnes idées, qui soutient moralement Darndal et qui construit sa légende peu à peu, alors que peu de gens la connaissent. C'est un personnage beaucoup plus intéressant, qui nous ressemble le plus à nous. Tout à fait, et en plus la majeure partie de l'histoire c'est Mahora dans les geôles et elle ne se laisse pas abattre, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, le légendier qui va, le conteur qui va m'interroger, au départ ne la connait pas. Mais il a étudié les dossiers, c'est quand même quelqu'un de très consciencieux. Il dit, je pense que vous êtes la personne la plus à même de parler de Darndal, même si on ne vous connait pas parce que vous êtes sa première lieutenant, je me suis renseigné sur vous, vous le connaissez depuis des années, vous l'avez découvert avec lui pendant des années. Et finalement il va se rendre compte que ce personnage a une importance bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Et à tel point que ce qu'il n'imagine pas c'est qu'elle utilise ce sursis pour creuser un trou dans sa ville et toutes les nuits et préparer son évasion pour reprendre la lutte et redevenir la gérée de la révolte. Alors c'est un but, je ne sais pas si elle l'atteint ou pas. Mais effectivement il finit par comprendre peu à peu l'importance de ce personnage et l'importance du fait que Darndal n'était pas tout seul, il avait tout un groupe autour de lui et que chaque personne comptait. Et ce qui est aussi très intéressant, parce qu'on dit que l'histoire est faite par les vainqueurs, ce qui est très intéressant dans notamment deux de vos textes, c'est la question de la postérité. Donc avec le légendier qui ne peut pas mentir, est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de ce personnage ? Parce qu'il est vraiment aussi fondamental dans la main. Alors le légendier il a fait une malédiction, à chaque fois qu'on lui ment alors qu'il interroge quelqu'un, il a la main qui commence à saigner. Et c'est lui très désagréable, et il le sait tout de suite. Et quand on lui cache quelque chose, c'est l'autre main qui se met à brûler. Ce qui est aussi assez désagréable. Alors il admet que ses témoins lui brûlent un peu la main droite, puisqu'il cachait des choses, mais pas que sa main gauche se saine. Par contre, à partir du moment où quelqu'un lui ment, il interrompt l'entretien et dit « je ne vous interrogerai plus ». Et quand on n'est plus interrogé, on est exécuté. Et le roi a besoin de cette personne justement pour renforcer aussi sa légende ? Le légendier est aussi la personne qui a écrit autrefois la légende du roi, lui-même. On peut subodorer que certains éléments de cette légende ne sont pas tout à fait exacts, puisque la légende étant écrite par les vainqueurs, même s'il ne ment pas et détecte le mensonge, il ne sait pas forcément tout. Et là, le roi veut réécrire la légende de Dharanal. Il y a l'impression que les gens aiment beaucoup ce personnage parce qu'ils ne le connaissent pas. Et que quand on connaîtra tous ses petits travers, son image sera ternie. En même temps, il y a un jeu avec un autre contre-pouvoir qui est l'Église, qui cherche au contraire à renforcer l'image de Dharanal pour que la révolte continue, parce que l'Église n'a pas du tout envie de se retrouver avec le pouvoir absolu du roi sans la révolte pour le maintenir. Et donc on a un lutte d'influence, la postérité de Dharanal qui est mort, qui ne peut plus se battre, devient plus importante que ce qu'il a fait par le passé. Chez vous aussi, Camille Le Boulanger, la question de la postérité est importante puisque c'est un baladin, donc il est là aussi pour, d'une certaine façon, pour raconter l'histoire, mais pour la faire aussi en la racontant. Alors oui, en effet, doublement. Doublement d'une part parce qu'effectivement, ce sont des musiciens qui traversent ce pays qui sont chargés d'être la mémoire de ce monde. D'ailleurs, on a des personnages qui sont très secondaires, je dirais même tertiaires, qui s'appellent des mémoires carrément, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus de soi, en fait, et qui sont dévoués à entendre et à enregistrer et à répéter. Puisqu'on n'a pas le papier. Donc la question de la mémoire et de la postérité est extrêmement importante. Et aussi parce que c'est aussi la question de la légende de Bertram le baladin. Qui c'était Bertram le baladin ? La célébrité, c'est un peu une parabole autour de la rockstar quand même, un petit peu à la base. Parce que c'est l'histoire d'un mec qui est bon à la guitare et qui aime ça et qui aime le montrer. Donc on a cette parabole-là, c'est du genre, il faut qu'on se souvienne de Bertram le baladin. Et c'est extrêmement important pour le personnage. Et même être mis dans une situation à un moment où il va être en péril personnel. Et son point de négociation, ça va être... Alors si vous voulez, vous me faites disparaître, pas de problème. Mais juste avant, laissez-moi faire les choses pour qu'on se souvienne de moi et pour que je puisse transmettre. Puisque dans cette vidéo de musicien, il y a la question du maître et de l'apprenti. Celui qui va récolter tout, toute sa mémoire, toutes ses chansons, etc. Va les transmettre à son apprenti. Et comment est-ce qu'on transmet ça ? La question, ça va être aussi Bertram, comment est-ce que lui a appris ? Qui est un élément important du roman. Donc il y a cette question de la postérité et aussi de se souvenir qu'elle pouvoir possède cette postérité. Quand une fois, souviens-toi de moi, j'ai un nom grâce à toi. On peut se souvenir de moi puisque toi, tu as vu qui j'étais. Donc on a tout cet écheveau presque de liaison de mémoire. Contre les personnages, finalement. Aliette de Bottard, vous nous avez parlé du fait que c'était une sorte de rétablissement de la mémoire, notamment de la mémoire coloniale ou anticoloniale par rapport à votre texte. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ? Sinon, je vous... Oui. En fait, j'étais sur ce sujet de la mémoire coloniale. Moi, j'ai été particulièrement frappée par... C'était un sondage, je crois, pendant l'élection présidentielle de 2016 où la question était est-ce que la France avait commis des exactions pendant les crimes contre l'humanité, pendant la colonisation. Et où, globalement, il y avait à peu près 60 à 70% des gens qui pensaient que non, tout allait bien. Et à l'époque, j'étais en train de faire des recherches sur le monopole de l'alcool au Vietnam et les famines. Et c'était quand même assez criant, la différence d'une part entre une administration coloniale qui considérait... Alors je me suis surtout focalisée en fait sur l'histoire du Vietnam parce que je ne connais pas suffisamment bien l'histoire des autres colonies pour pouvoir en parler avec suffisamment de certitude. C'est quand même très frappant que, foncement, le Vietnam était considéré comme quelque chose qui devait rapporter de l'argent quand il arrivait. Donc, où ils ont établi un monopole de l'alcool qui était franchement un torboyau, qui était produit par Calmette et j'ai oublié qu'elle était la deuxième personne. Ça reste... Tiens, je ne vous parle pas. Et donc, qui vendait un prix fort aux locaux. Et si les locaux étaient ruinés au passage, c'était pas super grave. Et où, pareil, avec le riz, du coup, c'est pas grave s'il y a des famines dans le pays. Et c'est que des choses qu'on a tendance quand même, je pense particulièrement au cours d'histoire qui sont enseignées en école et en université, qu'on a tendance à réplisser sous le tapis. Et je me souviens, pareil avec un certain... on va dire, un certain agacement maintenant, d'avoir quand même fait une dissertation sur est-ce que la colonisation a été une bonne chose et où on était très fortement encouragés à dire que si, si, il y avait eu des constructions de lignes de chemin de fer.